C'est une mini-révolution dans le cercle très fermé des patrons du CAC 40. Une femme va y entrer. C'est une première depuis la création de l'indice en 1987. Et cette femme, c'est Sophie Bélon. Elle a 54 ans. Elle est PDG de Sodexo. Sodexo qui va remplacer Alstom sur l'indice CAC 40. Donc le 21 mars prochain, Sophie Bélon a succédé à son père, Pierre Bélon, qui a créé Sodexo il y a deux mois seulement. Sodexo qui est un groupe spécialisé dans la restauration collective. Mais pas seulement, c'est aujourd'hui le leader mondial du service aux entreprises. Sodexo emploie 420 000 personnes dans le monde, 37 000 en France. On ne le sait pas toujours, mais c'est le 19e plus gros employeur au monde. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France ne se distingue pas vraiment par sa propension à mettre des femmes dans le Cénat des grands patrons. Sous la contrainte de la loi, on a désormais 30% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC. Mais une seule, donc, à leur tête. Alors, vous avez sans doute en tête Anne Lauvergeon, qui était la patronne d'Areva. Mais Areva n'était pas dans le CAC 40. Et puis, on a beaucoup parlé aussi d'Isabelle Cocher, qui est numéro 2 du DFS, ce qu'on appelle aujourd'hui Engie. Isabelle Cocher devait être la première femme patronne d'un groupe du CAC 40. Seulement, voilà, l'actuel patron, Gérard Mestralé, a décidé de jouer les prolongations et de la laisser numéro 2 pendant encore deux ans. Alors, pour reparler de Sophie Bellon, on peut dire que c'est un pur produit de l'élite à la française. C'est une héritière, d'abord. Elle a fait une grande école de commerce, l'EDEC. Mais il lui a fallu quand même faire ses preuves entre quatre enfants qui pouvaient succéder à Pierre Bellon. Elle a acquis une expérience ailleurs, au Crédit Lyonnais, aux Etats-Unis notamment, puis dans la mode, avant de revenir dans l'entreprise familiale en 1996. Et c'est un comité des sages qui l'a élue. C'est une femme discrète, mère de quatre enfants. Est-ce qu'elle va devenir un symbole pour les femmes dirigeantes ? En tout cas, elle mène un combat pour l'égalité homme-femme au sein de son entreprise. Elle n'est pas pour rien dans les bonnes pratiques au sein de Sodexo. 38% de femmes au conseil d'administration, 43% au sein du comité exécutif.